C'est la onzième et dernière machine installée sous les Halles. Désormais, chaque heure qui passe, l'air de cette chocolaterie est assaini 5 à 6 fois. Vraiment, moi je prends ça comme un complément qui ne nous dédouane pas de toutes les mesures d'hygiène mises en place jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, on en a une cinquantaine. Alors, restaurants, petits salons de coiffure, gros salons de coiffure, ongleries, bureaux, open space. Ces purificateurs d'air professionnel automatiques sont fabriqués à Nantes. Ils sont distribués par une entreprise de Mont-Louis-sur-Loire. C'est un concentré de technologie équipé d'un filtre hyper puissant. C'est un bloc en fait. Tous les mois, dans notre système, il y a quelqu'un qui passe et qui nettoie ce filtre-là. Le filtre à charbon ici pour tout ce qui est odeur, etc. Le filtre médical qui est au milieu, là on ne peut pas y toucher forcément. Et la grille en téflon qui déclenche les lampes à UV. Chaque centrale traite 850 m3 d'air toutes les heures. Elles sont installées un peu partout sous les halles. Le but, c'est de protéger et les commerçants et ceux qui travaillent sous les halles, et nos clients. Ce n'est pas un vaccin, attention, ce n'est vraiment pas le sujet. Ce qu'il faut, c'est respecter bien sûr les basiques, donc les gestes barrières, la jauge. Les purificateurs sont en location, près de 200 euros chacun par mois, entretien compris, payé par les commerçants. C'est bien, tant mieux, c'est bien. C'est une mesure d'hygiène de plus qui assure la sécurité, on va dire. J'essaie de ne pas être trop concentrée quand même, quand il y a trop de monde, j'invite. En plus de ces appareils, de nouvelles mesures seront prises pour gérer le nombre et la circulation des clients sous les halles. Objectif Noël, sans coronavirus. Sous-titrage Société Radio-Canada